Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, semaine très chargée concernant les mises à jour d'Apple. On a eu la 16.6 Beta 5, on a eu la 17 Beta 3 Version 2, et puis donc cette mise à jour de sécurité rapide qui a été déployée, retirée, et donc qui revient depuis hier. Donc si vous avez iOS 16.5.1, allez dans les réglages, mise à jour, et donc découvrez cette nouvelle mise à jour de sécurité. Alors cette fois-ci, ça devrait être la bonne, le numéro de version se termine par un C, alors on n'a pas eu de version avec un B, pourquoi pas. Donc c'est une mise à jour très légère, uniquement 4 mégas, donc vous voyez c'est très rapide, et puis pour rappel, ce type de mise à jour sert uniquement lorsqu'il y a un problème assez urgent à corriger, donc pas besoin d'installer une nouvelle version qui est un petit peu plus grosse, donc là ce sont des mises à jour très légères, vous voyez 4 mégas. Cette mise à jour, je vous en ai parlé, elle concerne une faille de sécurité qui concerne WebKit, à nouveau, et donc qui correspond en fait à la faille CVE 2023-37-450. Et donc là, comme d'habitude, un hacker peut très bien exécuter du code de façon arbitraire sur le téléphone sans y être évidemment invité. Moi, je vous invite en tout cas à faire cette mise à jour, donc elle est assez légère, et puis elle protégera sans doute d'autres téléphones, surtout qu'on peut la désinstaller très facilement. Pour ça, on va dans les réglages, général, informations, on sélectionne donc le numéro de version, et on a cette page ici, ou alors tout en bas, on va pouvoir donc supprimer cette mise à jour. Voilà, donc s'il y avait des problèmes à nouveau, comme on a pu connaître cette semaine avec certains services Zoom, Facebook, etc., WhatsApp, on peut le supprimer, on peut revenir donc à une version antérieure, donc sans avoir de bug. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, donc n'hésitez pas à faire cette mise à jour, moi je vous la recommande. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et puis, alors bonjour à tout le monde, hier je passais le bonjour notamment à certains pays francophones, la Belgique, la Suisse et le Sénégal qui suivent la chaîne, et puis j'ai des personnes du Mali, de Côte d'Ivoire également qui m'ont dit qu'ils étaient là aussi, donc merci également à eux de suivre la chaîne. Et puis avant de terminer, sachez qu'iOS 17 est disponible maintenant en bêta publique, donc pour tous, vous allez pouvoir télécharger la bêta publique, je vous mets le lien dans la description. Bonne semaine à tous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501